Bonjour tout le monde, mais surtout bonjour mesdames. Ce qui est cool avec YouTube Studio, c'est que ce programme vous permet de connaître différentes statistiques sur vos chaînes YouTube. Mais donc, si nous pouvons constater les statistiques du sexe, bah... Alors, alors, j'aimerais bien que plus de femmes mineures visionnent ma chaîne YouTube. Et j'ai bien envie de vous proposer, ce soir, la vidéo la plus malaisante de mon histoire. Euh, je vous... J'avoue, quand je live ou que je fais les vidéos avec ma grosse loupiote, et bah dès qu'il fait un peu trop chaud à l'extérieur, ça commence à devenir un peu compliqué. Mais ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui, et même au live d'hier soir. Puisque mon frère et beaucoup d'entre vous m'avaient fortement recommandé de me lancer là-dedans, afin de me sentir mieux dans mon corps. Ce matin, j'ai pris une grande décision. L'envie m'est venue hier soir au lire. Donc, je vais, pour commencer, vous montrer mon sexe. Ha 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 ! Regardez ce corps d'athlète ! Yeah ! Comme je suis sexy, comme ça ! Ouais, et c'est mon... Et c'est justement mon professeur de sexe qui m'a conseillé de faire ça. Parce que sinon, je risque de ne pas tenir longtemps. Auparavant, j'arrivais à tenir longtemps tout en bougeant dans tous les sens. Et là, par rapport à mes dernières séances, je transpirais vite et je perdais vite la forme. Et ça, ça m'énervait un petit peu. Je pense que je vous proposerais une vidéo tous les mois où je vous montrerais, justement, mon corps. Mais sinon, je pourrais également vous parler... Je pourrais vous parler... Bah, je pourrais vous parler de mon... de mon trophée YouTube. Euh... Oh zut, j'ai pété. Bon, jusque là, euh... C'est... C'est... C'est quelque chose qui arrive... Euh... J'irais pas fréquemment, mais... Euh... C'est pas la première fois que ça arrive. Ah bah... Et en plus ! En plus, vous... Vous voulez savoir le... Le truc ? J'entends qu'on sonne à mon interphone. J'sais... Mais qui est-ce qui sonne à mon interphone à cette heure-ci ? Et c'était un petit jaune. C'est inadmissible. C'est intolérable. Et c'était la première fois que ça m'arrivait et il fallait que... Que l'on fasse quelque chose pour montrer l'exemple. Mais pour être sûr qu'il allait pas refaire le même coup, j'avais demandé à ma compagne de filmer toute cette scène. Et là, il risque d'avoir pas mal de passages croustillants rien que pour vous. Je vais te fumer et si la police vient, je vais tous les fumer. Et... Et je reste quand même éveillé parce qu'on sait jamais si ça ressonne à l'interphone. Et j'entends des conversations dans mon couloir. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, je m'approche près de ma porte. Je regarde à travers l'œil de Judas ou l'œil de Poisson, je crois comment ça s'appelle exactement. Et je remarque qu'il y avait deux policiers avec brassard qui discutaient avec le voisin d'en face. Donc j'ai ouvert, je les ai interpellés, je leur ai dit bonjour messieurs, il se passe quelque chose, pourquoi vous êtes ici ? Et alors, ça commençait à... Il commençait à avoir une situation vraiment ambiguë, comme vous le savez. Ces personnes-là n'ont pas mes 131 de QI. Vous savez, ce genre de personne qui aime bien me rabâcher et me dire « Kirby, tu n'arriveras à rien dans la vie, tu n'es pas passionné par les jeux vidéo, tu n'es pas fort, tu ne pourras jamais faire ceci, cela... » Mais vous savez ce que j'ai à répondre à ces personnes-là ? Je vous soulève dans tous les domaines. Oui, vous avez bien entendu. Et tout de suite, bah, on me passe les monottes, je dis bon bah d'accord, qu'est-ce qu'il se passe ?